Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je reviens de mon périple à Paris pour mon fils aîné. Et donc je n'ai pas pu faire hier dimanche mon bilan de ma première semaine. Donc je vous le fais aujourd'hui et on va voir ce que j'ai pu rapporter de mes petits sous que j'avais gardés. C'est parti ! Alors, voici mon petit porte-monnaie qui remplaçait mon filofax si vous vous souvenez bien. Et mon petit porte-monnaie ici pour ma petite monnaie. Donc alors, voilà pour ma petite monnaie, il me reste un billet de 10. Donc oui, j'ai mis quelques billets là car je n'étais pas très assidue au niveau de mes enveloppes. Je les ai mises directement avec ma petite monnaie lorsqu'on me rendait la petite monnaie. Et puis voilà, tout simplement, donc ce n'est pas très très bien, j'avoue. Donc, deux billets de 10, un billet de 5, deux pièces de 2, une pièce de 1 et une pièce de 50 centimes. Alors maintenant, concernant mes petites enveloppes. Donc je n'ai plus rien dans l'alimentation mais il y avait une partie ici, une toute petite partie. Carburant, un billet de 20, voilà, après 10 verts et extra, c'est ici, le reste que j'avais dedans. Voilà, je vous ferai un petit retour sur ce petit porte-monnaie là à la fin de ma vidéo pour voir si c'est bien lorsqu'on fait un petit voyage, tout simplement. Donc, alors, ça me fait 20 et 20, 40 et 5, 45, 45, 50, 50, 50, 50. Donc voilà, les petites pièces, je vais pouvoir les mettre tout de suite. Je vais pouvoir les mettre tout de suite dans leurs petites cases. Alors, 50 centimes ici, 1 euro ici avec les 2 euros. Voilà, ça c'est ici. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon classeur des défis. Donc, j'ai des... J'ai un... Une, un billet. Un billet de 5 que je vais pouvoir mettre dedans. Voilà. Que je peux colorier. Voilà. Parfait. Et j'avais fait mon challenge des 52 semaines. Donc, je peux enlever mon petit post-it puisque j'avais anticipé, je savais que je n'allais pas pouvoir mettre de l'argent. Voilà. Et maintenant, mon challenge des 100 enveloppes. Je vais pouvoir mettre, eh bien, mes 40 euros dedans. Oui. Je peux. Voilà. En mettant dans une enveloppe 40. L'enveloppe 40. Et voici. Et puis, ça c'est dedans. Et c'est terminé pour l'échange. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, je vais pouvoir écrire. Tout simplement. Alors, dans ma monnaie. Monnaie. 5,50 euros. Alors, pour ma... Mon challenge des 52 semaines. J'avais mis la semaine dernière 42 euros. Et aujourd'hui, là, dans mon enveloppe, alors, des challenges des 5 euros. Donc, j'en ai un billet. Et dans mon challenge des 5050. Alors, j'ai 40 euros. Voilà. Donc, tout ça, j'avais dit que ça me faisait 50,50 euros. Plus les 42. Ça me fait 92,50 euros. Pour cette semaine. Donc, comme je viens juste d'arriver. Je ne vais pas pouvoir vous faire mon remplissage. Pour cette semaine. Pour la semaine 2. Puisque je n'ai pas encore été retirer l'argent. Je vais aller retirer l'argent, là. Soit là, dans la journée ou demain. Car je rentre juste pour aller au travail. Donc, ça va faire un petit peu juste. Toutefois, je vais quand même vous faire un retour sur ce petit... Sur ce petit portefeuille. Donc, voilà. Je le trouve pas mal. Ma foyer, il est pas mal pour pouvoir mettre... Alors là, j'avais mis les tickets de métro. Mes factures, tout simplement. J'avais mis aussi ma carte vitale et ma carte mutuelle. Ainsi que ma carte d'identité qui se trouvait ici. Avec les enveloppes. Voilà. Et ma petite monnaie, ici. Le souci, c'est que la petite monnaie, s'il y en a de trop. Ou comme l'erreur que j'ai fait, c'est de mettre aussi les billets dedans. Eh bien, ça nous fait trop chercher. Et il n'y a pas assez de place pour pouvoir mettre les doigts et prendre les bonnes pièces. Je pense tout simplement, c'est le fait que j'avais mal géré mon affaire. C'est que j'ai mis 3 billets dedans avec les restes de tickets de métro. Que je voulais absolument pas perdre parce que j'avais pris plusieurs carnets. Les restes des tickets de métro, mes petites pièces et mes billets. Donc là, ça faisait de trop, ce qui n'est pas bien. Alors que j'avais ce qu'il fallait de ce côté-là. Une enveloppe d'avance. Pour pouvoir mettre, par exemple, mes tickets de métro. Ou mon billet de 5. Mais, ben voilà, j'ai mal... Je me suis mal organisée. On verra pour cet été pendant les vacances si je m'organise mieux. Mais je trouve que c'est plus à faire de ce sens-là. Sinon, il est très bien. J'avais dans ma poche de devant ce petit portefeuille-là. Dans mon autre poche de devant, mon téléphone portable. Comme ça, je n'avais rien à vue. Et si, j'avais un tout petit sac à dos. Mais le petit sac à dos, c'était juste la bouteille d'eau et de quoi se nourrir. Donc, il n'y avait rien qui craignait dedans. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est à repratiquer. Tout simplement. Donc, là, je vais me préparer pour pouvoir aller travailler. Si j'ai un petit peu de temps, je vais aller retirer mon argent. Sinon, ce sera demain. Et ce sera pour ma semaine 2 du mois de juillet. Pour pouvoir remplir mes enveloppes dans ce classeur-là. Et mon filofax. Voilà. Donc, bilan pas mal. Bien chargé pour ces jours-ci à Paris. Et maintenant, je reprends ma vie quotidienne. J'espère que vous, votre première semaine s'est bien passée. Dites-moi dans les commentaires si tout s'est bien passé. En même temps, s'il y a quelques petites parisiennes, dites-moi les bonnes adresses pour que je puisse régulièrement aller voir mon fils à Paris lorsqu'il y habitera. Il n'habitera pas dans Paris même, mais dans le nord-est. Donc, si vous avez quelques adresses, je suis tout à fait preneuse. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo d'ailleurs. Et puis, ben voilà. Je vous remercie. Et puis, à dimanche pour mon bilan de ma seconde semaine. Au revoir. Bonne semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !